Eva Dorff, c'est une histoire sentimentale et intime et en même temps aussi très politique. C'est une histoire racontée du point de vue d'une ancienne petite fille, Eva, qui raconte l'histoire maintenant qu'elle est une femme de quarante quelque chose. Elle raconte l'histoire quand elle était petite, quand elle est née, et toute l'histoire de sa mère, sa mère s'appelle Gerda, une mère célibataire, dans les années 60, en Italie, et pas seulement en Italie, mais dans une région, un coin très petit du nord de l'Italie, c'est-à-dire le Sud-Tirol. Le Sud-Tirol, c'est une région où il y a une minorité linguistique allemande, un peu comme l'Alsace d'ancienne en France. Et c'est une région qui a commencé à faire partie de l'Italie seulement depuis la Première Guerre mondiale. Avant, elle était naturellement autrichienne, à part de l'Autriche. Et de ce siècle, ça fait partie de l'Italie, mais sans être italien. Les habitants ne sont pas italien, ils parlent allemand, ils ont une culture allemande, la nourriture allemande, ils sont blonds et hauts. Et donc Gerda est cette mère célibataire très forte, très belle, très seule, qui travaille comme cuisinière dans les premiers hôtels de ce que deviendra le boom touristique du Sud-Tirol, qui maintenant est une des régions plus riches d'Europe pour le tourisme, à cause du tourisme. Et dans ces années-là, tout ça allait commencer. Et c'est l'histoire de son amour pour un homme qui vient du Sud de l'Italie, il s'appelle Vito. Il est un carabinière, un gendarme, qui est venu comme beaucoup d'autres jeunes hommes dans ces années-là, parce qu'il y a une très violente lutte politique en Sud-Tirol dans les années 60. Et avec des attentats, des actes terroristiques, et puis aussi des contre-réponses de l'État italien qui étaient aussi violentes. On avait un procès pour des tortures, c'est-à-dire des choses très graves, des événements très lourds et très cinglants. Et au milieu de tout ça, il y a cet amour. Un amour impossible pour plusieurs raisons. Pas seulement parce qu'elle est ethniquement allemande et il est italien, pas seulement pour ça, mais aussi parce que le temps, dans ces temps-là, c'était presque impossible pour un officier, un sous-officier de la gendarmerie, des carabinieri, s'épouser avec une femme célibataire. Puis il y a le terrorisme et tout ça qui déchire tous les sentiments et qui déchire toutes les relations entre eux. Et tout ça est raconté du point de vue de la petite fille, l'enfant de Gerda. La vraie histoire du livre, en effet, c'est l'histoire de la recherche d'un père. Eva n'a jamais connu son vrai père, son père naturel. Il est quelqu'un qui est passé dans la vie de Gerda mais c'est une allée sans laisser trace, sauf l'enfant. Et elle apprend à s'apercevoir qu'elle n'a pas un père. Au début, elle ne sait pas. C'est normal pour elle de n'avoir qu'une mère. Mais quand Vito entre dans la vie de Gerda, Eva n'est pas très petite. Elle est déjà un enfant qui peut s'apercevoir et se rappeler des choses et les remarquer. Et un rapport très beau commence entre Vito et Eva avec cette petite enfante. Et il l'aime. Il l'aime comme s'il était son vrai père. C'est une vraie relation. Mais tout va se finir. L'histoire du livre, c'est l'histoire d'Eva, adulte, qui va chercher une autre fois dans cette père et qui doit comprendre pourquoi elle l'a perdue. Elle ne l'avait jamais vraiment su. Et en découvrant cette histoire, l'histoire secrète de sa mère, elle découvre aussi l'histoire secrète et pas facile à dire de ce Tyrol même. C'est aussi une partie très petite, mais très importante aussi de l'histoire de l'Italie. L'histoire de l'Italie du dernier siècle. Une histoire de l'Italie qui est racontée de ce tout petit coin arrangé dans les montagnes, mais qui donne comme une lumière différente sur des événements qui, nous les Italiens, on nous a toujours raconté comme quelque chose qui avait seulement à quoi faire avec nous les Italiens. Mais en effet, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vraiment comme ça. Il y a beaucoup de plus. Il y a toute une question sur qu'est-ce que l'identité ? Qu'est-ce que se sentir par ou pas d'un pays ? Qu'est-ce que c'est-à-dire avoir ou pas des racines ? Il y a toujours cette question qu'on pose aux écrivains. Est-ce qu'il y a et combien est-ce qu'il y a d'autobiographique dans ce que vous écrivez ? Et soit Eva dort et soit plus que la mère n'ont absolument rien d'autobiographique. Mon histoire, ce n'est pas l'histoire d'Eva ou de Gerda. Heureusement. Et aussi, heureusement, je n'ai jamais eu un fils en prison ou plus haut que la mère. Et je trouve qu'il y a des liens, et notamment, il y en a entre ces deux romans et aussi avec le troisième que je suis en train d'écrire, je pense. C'est un regard à l'histoire psychique de l'Italie qui, pour moi, est une façon très importante et un peu méconnue pour comprendre les Italiens comme personnes, comme êtres humains. Et pour moi, ça est vrai pour tous les peuples du monde, naturellement. Mais moi, je suis Italienne, donc je raconte ces histoires-là. Mes romans sont toujours très intimes, aussi quand ils ont des grandes histoires, comme Evador, qui durent presque une centaine d'années, ou des très petites histoires, comme Bloque la mère. Mais j'essaie toujours d'aller vraiment dedans les personnages et de sentir vraiment dans leur peau ce qui se passe. Mais, en même temps, plutôt que « mais », je dirais « et », parce que pour moi, ce n'est pas un conflit, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment ces sentiments, ces expériences intimes et très, très intérieures sont en effet un reflet aussi de la vie communale, de la vie publique, de la société entière. Je me sens, pas seulement comme écrivaine, mais aussi comme femme, comme être humain, intimement sociale. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Combien de la société il y a dans mon expérience intime et combien de ma intériorité intime il y a, il contribue à créer la société. C'est cet échange entre le tout dedans et le tout dehors qui m'intéresse beaucoup. C'est ça qui m'intéresse beaucoup.